Allo, aujourd'hui je vais vous montrer mon premier Kui-Gun qui peut monter jusqu'à 350 volts et qui tire plutôt fort. Donc je vais vous expliquer mon schéma très simple. J'ai ce module d'appareil photo, c'est le flash, qui alimente mon Kui-Gun. Il est alimenté par une batterie de 1.5 volts. Pour le recharger, on appuie sur cet interrupteur là. Il suffit juste d'appuyer. Ensuite, l'énergie va dans ces 4 condensateurs là, de 250 volts et 400 microfarad chacun. Je les ai branchés en série. Ensuite, l'énergie va dans cette diode là, ce qui permet que l'énergie ne revienne pas et que ça fasse sauter les condensateurs. Ça va dans cet interrupteur là qui actionne la bobine d'à peu près 1000 pieds. Après, on a mis un tuyau en plastique parce qu'on a essayé avec des tuyaux en fer et parce que l'électro-aimant aimantait le tuyau au lieu d'électro-aimanté le clou. Donc, c'est mieux comme ça. On a essayé avec du fil 16, fil audio 16 à peu près. Ça marchait mais il en aurait fallu beaucoup pour arriver au même résultat. Donc, je vais vous montrer la vitesse de rechargement de mon Kui-Gun. Je vais appuyer sur l'interrupteur. On va voir en quelques secondes sa charge. On monte les 250 volts en 5 secondes. En moins de 10 secondes, on monte les 330 volts à peu près. Et on va se rendre à 350. Donc, feu. Donc, on a dépassé les 365 volts. On va tirer sur cette feuille là pour vous montrer comment elle se transperse facilement. Donc, feu. On va faire court-circuler les condensateurs pour vous montrer la puissance qu'il y a dans les condensateurs à 380 volts. Alors, on va tirer sur la puissance. On va tirer sur les 480 volts. On va tirer sur les 5 heures. On va tirer sur la puissance qu'il y a dans les 10 minutes. On va tirer sur la puissance de 440 volts. Merci.